C'est le départ est donné, attention au virage de la ferme, c'est un virage très important, déjà tête à queue. Ouh, c'est passé d'extrême justesse. Alors que Gaël Castelli tente une attaque, il y a eu quelques attaques et bien voilà une de Burgon. Burgon sur Milan, alors on a deux solides, ça passe à l'intérieur pour Milan, il sait qu'il y a une trajectoire meilleure, mais il y est passé Laurent. Ouais c'est vrai c'était propre, au dépassement de Laurent là, c'était chaud. Voilà, cette image elle est claire. Et bien là effectivement, les deux pilotes devant qui se battent, qui perdent du temps et du coup Nicolas Milan qui en profite, qui remonte et qui va se mêler à la bataille. Ok là c'est magnifique. Voilà, super, super. Et voilà, le trio est réformé, nous c'est vraiment ce qu'on souhaitait clairement. Ça commence à être difficile. Regardez mesdames et messieurs au bout de la ligne droite, sa zig et sa zag dans tous les sens. Et l'attaque par l'extérieur, ça n'est pas la bonne formule je pense. Quoique, quoique, quoique. La pile sur la droite qui s'écarte. Les rétros qui se touchent. Contact, contact. On dirait bien Castelli énorme. Qui freine plus tard et qui arrive à garder l'avantage alors que derrière ça se décale également. Trois minutes, ça reste possible. Et l'attaque sur Castelli avec à l'extérieur également Marc Guillot. Il y a huit titres de Clio Cup dans ces cercles. C'est absolument fabuleux. Et l'attaque sur Castelli. Sous-titrage FR ?